Musique 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 Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, Christ, notre rocher, on coule et les flots, on vive. Venez puiser nos sources du salut. Musique Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, au Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Tu as dimonné sur la croix au Verbe de Dieu, ton cœur et ton sang pour nous tous. Ton cœur pour nous renouveler, ton sang pour nous purifier. Tu as rendu ton esprit pour me rapprocher du Père. On prend pitié de Dieu, ton cœur pour nous. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Les amours deviennent de l'heure illuminée par le Christ, comme une vie à douze cordes, animée par le son feu de l'Esprit. ont chanté la gloire. On chantait la gloire du Père et confondus les sortilèges de la mort. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Gloire à toi, au Christ, notre espérance. Gloire à toi, au Christ, notre salut. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Ils ont fait de nous la vigne du bien-aimé. Ils ont répandu le vin de l'Esprit et enivré le monde. Ils nous ont appris la louange nouvelle du Créateur. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Je te confesse et je t'adore. Indivisible substance du Père et du Fils et de l'Esprit. Je t'offre l'acclamation céleste qui retentissent enfin. Saint, Saint, Saint le Seigneur, au plus grand des cieux. Gloire à toi, oh Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, oh Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux. Psaume 61. Mon homme a soif de Dieu de vie, qu'on ne verra, je fasse sa face. Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai, je fasse sa face. En Dieu seul, le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Jésus a concouru sur un homme et l'abattre vos tronses. Comme une muraille qui penche, une clôture qui croule, du parisement leur proche, le plaisir de séduire. Le mensonge à la bouche, ils bénissent, au-dedans, ils maudissent. Oh Dieu seul, repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul, mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. Oh Dieu, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Oh Dieu, mon salut et ma gloire, mon abri, c'est Dieu. Priez-vous, enlouiez-vous tous, assemblée du peuple. Leur enlouiez, penchez votre cœur, Dieu est notre abri. Ne souffle seulement les fils d'Adam, le mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montent ensemble, ils laisseraient moins qu'un souffle. N'allez pas, mon fier, à la violence, vous essoufflant en rapide. Oh richesse, quand elle s'accroisse, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu, ceci que la force est à Dieu, en toi, Seigneur, l'amour. Et ceci que tu paies à toi, l'âme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Mon âme, sois du Dieu, le vide, quand le verbe, l'église, face à face, Psaume 93. Dieu de justice, Seigneur, Dieu de justice, Père, lève-toi, Juge de la terre, retourne aux engueillons, l'oxalère. Jusqu'à quand les impis, Seigneur, Jusqu'à quand les impis triomphront ? Il est de la terre, ils sont de l'air de l'eau, ils se engorgent tous les malfaisants. Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, et ton héritage qu'ils oppriment. Et la veuve, et les tranchées qu'ils égorgent, et l'orphelin qu'ils assassinent. Et ils disent, « Le Seigneur ne voit pas, le Dieu des Jacob ne prend pas garde. » Le premier garde, c'est vide entre tous, insensé, qu'entendez-vous l'intelligence ? Lui qui plante à l'oreille, n'entendrait pas, s'il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Lui qui reprend les peuples, ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir, il essaie les pensées de l'homme, et qu'elles sont du fond. Tu es le nom que tu reprends, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi. Dieu ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. qu'à la justice retourne la sentence, et derrière elle seront tous les cœurs droits. Qui se lève pour moi contre les méchants ? Qui siège pour moi contre les pervers ? Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait de silence. Quand je dis « Mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Dans l'excès des soucis qui m'envarissaient, tes consolations délectes, mon âme, et tu es alliés d'un tribunal de perdition, érigeant ton gloire de désordre. On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent le condamne. Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu, le rocher de mon refuge. Il retourne contre leurs méfaits, il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. Prends-nous droit au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme, assoie du Dieu des Ville, quand le verrai-je face à face. Cantique d'Isaïe, page 268. Dieu, écoutez, le Seigneur est terre près de l'oreille, car il parle. J'ai fait grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le neuf connaît son moutier, et l'âme la mangeoisse chez son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Il a sa nation pécheur et ses peuples chargés de crimes. Ils ont abandonné le Seigneur, et ils se sont dérobés devant moi. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Otez votre méchanceté de ma vue, cessez de faire le droit. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Secourez l'opprimé, soyez juste pour l'orphelin, plaidez pour la veuve. Venez alors et discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés se lèvent et quâts, comme l'aide et le fleur chez vous. Si vous vous décidez à obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous vous obstinez dans la vie volante, c'est l'épée qui vous mangera, parole du Seigneur. Psaume 95 Seigneur, tu es mal au rouge dans la grande assemblée. Seigneur, tu es mal au rouge dans la grande assemblée. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur de rentier, chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Seigneur, Dieu est grand et louable, amontement redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations, c'est Dieu qui fit le ciel, devant lui splendide et majesté. dans son sanctuaire, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, fils des peuples, rapportez au Seigneur, gloire et puissance, rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez aux nations, partez la nuit, adoré Dieu dans son palier de sainteté. Tremblez devant lui vers entier. Allez dire chez les païens, Dieu est roi, il fixa l'univers inébranlable, il prononce sur les peuples avec droiture, joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, que les juvilles de la campagne et tous en fuient, que les arbres des forêts crient joie. A la grâce du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu rêves à l'orange dans la grande assemblée. D'Astère d'Amazée, au quatrième siècle. Si vous cherchez à égaler Dieu parce que vous êtes créés à son image, imitez donc votre modèle. Vous, chrétiens, dont le nom évoque la charité, imitez l'amour du Christ. Considérez la richesse de sa bienveillance envers les hommes. Sur le point de se manifester à eux, il a envoyé Jean pour leur prêcher la pénitence et le repentir, et avant le précurseur, tous les prophètes, pour leur enseigner la conversion. Peu après, il est apparu lui-même, et s'est écrié de sa propre voix, «Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Ceux qui ont répondu à son invitation, comment les a-t-il reçus ? Il leur a accordé sans peine le pardon de leur faute, et la délivrance immédiate de leur chagrin. Le Verbe les a sanctifiés, l'Esprit les a confirmés. Le vieil homme est enseveli, l'homme nouveau aîné, rajeuni par la grâce. Cet homme est devenu un intime au lieu d'un inconnu, un fils au lieu d'un étranger, un saint au lieu d'un impie. «Vous donc qui êtes durs et incapables de douceur, apprenez la bonté de votre Créateur. Et ne soyez pas pour vos compagnons de service des juges amers et des arbrites, en attendant que vienne celui qui dévoilera les replis des cœurs et attribuera, lui, le Maître Tout-Puissant, à chacun sa place dans la vie de l'au-delà. » Ne portez pas de jugement sévère afin de n'être pas jugé de même et transpercé par les paroles de votre bouche. Car c'est contre cela que nous met en garde cette parole de l'Évangile. « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Allège donc autant qu'il est possible le poids de ta mesure, si tu veux que tes actes ne pèsent pas trop lourds quand notre vie sera pesée comme une balance au jugement de Dieu. » « Ne refuse pas de faire miséricorde afin que tu ne sois pas exclu du pardon quand toi-même tu en auras besoin. » « Ne refuse pas de faire吧. » « Ne refuse pas eu-même. » « Ne refuse pas qu'ils n'ent gefragt sur的話 j'uep Parce que tu ne ple Alicia conspicace par leur mot d'entre-moi. » « Ne refuse pas de faire la meva doule. » « Ne refuse pas de faire. » « Ne refuse pas de faire ça. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prostré et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David et son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour et qui s'élèvent avec nos pères et souvenirs de son alliance sainte. C'est le monde juré à notre Père Abraham, que nous donnait la franchise de la crainte et délivré des mains de l'oppresseur. Nous nous servions en justice et sainte-t-il devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil de vent qui vient nous visiter. Lumières d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guides pour nos pas au chemin de la paix. Au revoir au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nous gueule, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortal, à pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortal, à pitié de nous. Ce n'est pas tant les liens de l'espérance que les liens de l'amour écrâtirent vers toi. Ce n'est pas tes dons que mon cœur désire, mais toi le donateur dont j'ai la dorsalgie. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortal, à pitié de nous. Gloire à toi, Père des miséricordes, Gloire à toi, aux Fils bien-aimés qui portent l'âme de vie perdue, Gloire à l'Esprit Saint le Consolateur, Trinité sainte qui es un Seigneur, Gloire à toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortal, à pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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